Un podcast studio dilettante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Ça se passe toutes les semaines le lundi sur, je ne sais pas moi, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Ethic, YouTube et même sur Twitch le lundi soir à 21h. On fait ça tous les deux avec mon camarade Némo que je salue. Salut Némo ! Salut Adrien ! Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va, on est en fin de semaine pour bien vous le cacher. Le week-end arrive et on est bien content. Voilà, on est bien content. Il était temps parce que c'était dur. Bref, de quoi on va parler aujourd'hui Némo ? On va parler de la chaîne de télé-sévisions CNews et notamment on va se poser la question de savoir si des personnes voulant défendre des idées de gauche doivent s'y rendre ou non et aussi plus globalement de ce qu'est cette chaîne de télévision et son caractère un peu unique dans le paysage français. Dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Et justement, en parlant de PAF, écoutons une chanson sur des bourgpifs. Mais qu'il est fort en jeu Némo ! La transition ! Qu'il est fort ! Ah là là ! Donc c'était la bagarre... De Camini. De Camini, voilà. Un rappeur qu'on connu, ceux qui ont mon âge. Voilà, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, et que quand je pense à CNews, je pense souvent à cette chanson de Camini sur la bagarre, sur le côté un petit peu ridicule des gens qui cherchent la bagarre. Pas pour dire que les gens qui interviennent sur CNews sont ridicules, mais il y a parfois en écoutant le bruit de son de CNews, un côté un petit peu ridicule quand même. Parce qu'effectivement, ça se bastonne. Et en fait, la gauche et les médias, alors qu'ils soient, là pour le coup, CNews, on le verra plutôt classés à droite, c'est une bagarre qui est un peu vieille. Voilà, en fait, on va dire, pour expliquer, si vous regardez les plateaux de CNews, vous constaterez, en tout cas les plateaux d'information, de débat, enfin pardon, les plateaux de débat, vous constaterez qu'une large majorité ou une majorité des intervenants sont des gens dont les médias d'origine sont classés à droite ou à l'extrême droite, ou sont des éditorialistes dont la pensée est plutôt classée du côté des réactionnaires conservateurs. Donc la question qui se pose maintenant pour des personnes qui souhaitent venir sur ces plateaux ou qui sont invitées sur ces plateaux, c'est la question, c'est doivent-ils y aller ? Alors je précise tout de suite qu'on aurait pu poser la question dans le sens inverse. Par exemple, quelqu'un qui a des idées plutôt à droite, doit-il venir dans une émission où il sait déjà qu'il sera mis en minorité ? On pense notamment aux médias, la chaîne YouTube, Le Média, qui est une chaîne de la ligne éditoriale et de gauche radicale. Donc du coup, voilà, la question maintenant c'est doivent-ils venir ? Je vais essayer de poser les deux arguments de chacun, enfin les arguments de chaque côté. Du côté de ceux qui souhaitent se rendre sur ce plateau, la démarche est assez simple en réalité, c'est de dire tout espace médiatique est bon à prendre et justement ça sert à casser la narration médiatique, l'agenda médiatique en intervenant en opposition. Il faut y aller parce qu'il faut prendre tous les espaces possibles. Ça c'est d'un des côtés. L'autre côté dit non, on ne peut pas cautionner les règles du jeu, on ne peut pas cautionner le plateau, on ne peut pas cautionner ce genre de démarche par notre présence parce que le fait d'y participer valide en quelque sorte l'émission en elle-même alors qu'on n'y sera pas traité de façon équitable ou convenable. Sur ce dernier point, je vous mettrai dans la description une vidéo d'usule sur Bernard-Henri Lévy et en fait qui explique justement que historiquement toute une partie des intellectuels de gauche, alors Michel Foucault, Pierre Bourdieu, des gens vraiment qui étaient des pointures à leur époque dans les sciences humaines, refusaient d'aller notamment à la télévision. Pourquoi ? Parce que selon eux, la forme médiatique de la télévision, le montage, etc., le fait même de faire un plateau, d'avoir un temps donné relativement court pour s'exprimer, ne permettait pas d'aller au bout des sujets et de vraiment débattre comme on peut entendre aujourd'hui. C'est un sujet éternel pour terminer sur ce petit point historique, notamment l'intervention de Pierre Bourdieu dans l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman, qui posait la question en quelque sorte, c'est peut-on critiquer les médias dans les médias ? C'est un point de départ d'une contestation dans une partie de la gauche radicale sur justement l'intervention dans les médias, comme quoi ça ne servait à rien d'y aller en quelque sorte, pour vraiment très très résumer l'histoire, parce que de toute façon la parole serait déformée et qu'il y a encore cette notion de valider le dispositif, etc. Alors je ne résume absolument pas la pensée très complexe de Pierre Bourdieu, enfin très très vaste plutôt, de Pierre Bourdieu en disant ça, mais voilà, c'est un débat qui existe depuis très longtemps et qui prend de nouvelles formes avec l'apparition de nouveaux médias. La pensée évolue avec l'air du temps. Oui, alors justement, c'est ça qui est intéressant avec, alors on a parlé de Bourdieu, mais on aura pu parler de Deleuze, de Derrida, etc. qui, par exemple, demandent des interviews de 4 ou 8 heures, 8 ans, qui vont être diffusées 8 ans après leur mort, enfin c'est un vrai truc. Et du coup, ça montre l'émergence, le besoin pour cette partie de l'opinion, de l'échiquier politique, de créer leur propre média pour avoir leur appareil. C'est de ne pas jouer en défense, en fait, de vraiment dire, ben non, je vais imposer mes règles du jeu, il n'y a pas de raison. Et surtout, là, pour en revenir à CNews et pour donner un brin de contexte également sur pourquoi, c'est un peu, un petit peu, on va dire, une sorte de réveil, CNews, parce que beaucoup d'interventions, en tout cas d'écrits, d'articles se disent, ben voilà, on a un peu l'impression, pour caricaturer un petit peu, que beaucoup de gens se réveillent en disant, mon dieu, mais CNews est devenu une sorte de chaîne ultra de droite, etc. Ça ne vient pas de nulle part, cette ligne éditoriale. C'est-à-dire que pour donner, à la base, CNews, c'est ITV, la chaîne d'information de Canal+, et suite au rachat du groupe Canal par Vincent Bolloré, il va y avoir une vraie inflexion de la ligne éditoriale, il va y avoir un mouvement social qui est très bien décrit dans le site Les Jours, qu'on a fait une très 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 longue enquête en plein 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 d'épisodes sur Vincent Bolloré, mais où on voit que c'est une volonté réelle de prendre une chaîne d'information CNews et d'y insuffler cette ligne éditoriale. Et donc, la question maintenant, c'est de dire, est-ce que CNews a changé les règles du jeu de telle façon, enfin, a créé des choses nouvelles ? Par exemple, les plateaux de Pascal Praud, c'est avec cet animateur Pascal Praud qui prend non seulement un rôle de modérateur du débat, mais également d'intervenant, et avec ce tropisme à pencher, à avoir des journalistes dont les médias d'origine sont des médias qui penchent à droite et dont des éditorialistes qui sont dans le même sens. La question, c'est, est-ce qu'il faut y aller, quoi, pour des gens qui veulent défendre des idées de gauche ? Et la question se pose vraiment, est-ce que les règles du jeu qui sont établies par CNews sont acceptables ou non ? Je vais me faire un peu l'avocat du diable, tu le penses bien. Donc, tu as cité Pascal Praud et on aura pu évidemment citer Eric Zemmour. C'est un cas un peu à part, quand même. Multicondamnés pour repos racistes et appel à la haine. Ce qui n'est absolument pas le cas de Pascal Praud, il faut vraiment le préciser là-dessus. Voilà, même s'il y a des fois, on est quand même assez borderline avec des discours climato-sceptiques, etc. Bon, on va revenir à ce cher Pascal Praud, puisque tu as pris cet exemple-là et que tu dis effectivement qu'il peut être situé un peu chroniqueur alors qu'il a un rôle d'animateur, il faut aussi remettre les choses dans le contexte, c'est que, et pour le coup, moi-même en tant qu'animateur de Restopoli, l'animation n'est jamais neutre. Poser des questions n'est jamais neutre, on a ce qu'on appelle un angle, on cherche à un peu tirer les verres du nez des gens qu'on a sur un plateau et du coup, forcément la discussion est orientée et on peut sciemment la faire dégénérer ou la faire basculer sur une thématique qui nous arrange, sur laquelle on a déjà préparé des punchlines, etc., etc. Il y a des modérations progressistes comme il existe des modérations conservatrices, réactionnaires, etc. Voilà, tout à fait. Et c'est là où je voulais en dire, c'est qu'on a tendance à, toute une partie de la Twittosphère notamment, a tendance à taper sur Pascal Praud pour ses positions, disons, du niveau PMU, avec tout le respect que je donne des PMU, mais on a tendance à un peu fermer plus les yeux sur, je ne sais pas, moi, Nicolas Demorand et Léa Salamé ou Patrick Cohen aussi sur Europe 1, voilà, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, Patrick Cohen, ex de France Inter, voilà, pour reprendre, pour ne pas dire simplement Nicolas Demorand et Léa Salamé, mais disons que Pascal Praud a un énorme avantage pour Twitter et pour les réseaux sociaux, c'est que c'est ultra visible. C'est-à-dire que quand Pascal Praud intervient, la subtilité, il ne met pas les formes pour essayer de cacher quelque chose. En politique, on appelle ça, par exemple, un dog whistle, c'est-à-dire, je ne sais pas de mon français, mais c'est genre un truc où on dit un propos, mais les gens qui écoutent savent bien qu'en réalité, derrière ça, se cache ça. Par exemple, le fait d'utiliser le mot séparatisme en ce moment, on sait très bien quel débat se cache derrière tout ça, mais c'est mis, c'est policé, c'est emballé, c'est etc. Et encore une fois, j'en reviens à cette notion de règle du jeu. Moi, j'ai le souvenir notamment d'une intervention d'un député socialiste, monsieur Bloch, qui venait dans une émission de Pascal Praud et qui quitte le plateau parce qu'il se rend compte qu'en réalité, Pascal Praud n'est pas là pour faire un débat, il est là pour faire les émissions qu'il fait actuellement, c'est-à-dire d'intervenir, de pousser les choses, etc. Et c'est d'ailleurs une position que Pascal Praud assume totalement à ce niveau-là. Mais c'est une sorte de découverte, en fait. Et j'insiste vraiment sur cette notion de règle du jeu, c'est parce que la France est un petit peu en train de découvrir avec CNews que, en fait, les émissions de débat telles qu'on a l'habitude, avec un animateur qui, certes, comme tu l'as dit, n'est pas neutre, mais met les formes, posent des questions. Et bien, en fait, ce format de débat-là n'a pas forcément lieu sur CNews. Et en plus, ils découvrent une chaîne où les intervenants sont quand même d'un bord politique en majorité. essayer d'allumer une émission de CNews, c'est quand même assez rare de ne pas voir des gens de Valeurs Actuelles, du Figaro, etc. Et c'est quelque chose qui a l'air d'assez nouveau. Et on retrouve, j'ai l'impression, effectivement, les débats dont tu parlais historiquement sur la gauche, mais on retrouve une espèce de tétanisation sur qu'est-ce qu'on fait face à ça. Et c'est un phénomène qui sera intéressant d'observer dans les mois et les années à venir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la réaction, notamment côté business, parce qu'on voit que certains annonceurs commencent à fuir. Ah bah Zemmour, on n'a quasiment pas d'annonceurs. Zemmour, on n'a quasiment pas d'annonceurs. Je pense notamment à l'affaire Hanouna, qui a fait des blagues homophobes, enfin un canulaire homophobe et s'est vu sévèrement condamné et avec aussi un boycott de certains annonceurs. Et les annonceurs, c'est le nerf de la guerre pour la télévision. Je voulais juste revenir à, les gens découvrent, en fait, je vais encore me faire l'avocat du diable, c'est normal, c'est que j'ai l'impression que les gens redécouvrent un peu la poudre. Donc les gens redécouvrent les angles, les gens redécouvrent que oui, en fait, le choix des invités, c'est hyper important. Et je pense notamment à Acrimed, qui est une association et un site internet très intéressant sur l'analyse et la critique des médias, qui a souvent, qui tape un peu sur toujours les mêmes, mais qui rappelle fréquemment et a raison que les origines sociales des invités ne sont jamais neutres et qu'on a tendance à voir, par exemple, que des cadres, des entrepreneurs, etc. sur les plateaux et que politiquement, mine de rien, c'est situé. Et là, oui, ces news, au moins, on sait qu'ils sont au Figaro et Valeurs Actuelles, donc on peut avoir déjà une petite idée de leur orientation politique. Mais en fait, n'était-ce pas déjà le cas avant ? Je ne sais pas. À vrai dire, ces news, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas relativement nouveau qu'il y a quelques années, puisque c'est quand même une chaîne qui s'est créée sur les centres d'E-Télé et, comme je disais, dans un contexte social extrêmement tendu. Mais il y a un côté... Pour moi, on découvre... Quelque chose qu'on découvre, en quelque sorte, c'est... Parce que jusqu'à présent, on a un peu cette image que, certes, les télévisions ou les médias audiovisuels peuvent avoir un angle, mais ils sont quand même cadrés, et, en fait, ils font au moins attention à donner la parole à différents courants politiques, etc., à respecter une certaine... Pas neutralité, mais une espèce de donnée. On veut dire qu'on ne va pas donner tout le temps de parole à un camp et pas à l'autre. Et ces news, en fait, contournent un peu tout ça et a un positionnement, en tout cas, ne serait-ce que par la composition de ces plateaux, qui est engagé. Alors, comme tu l'as dit, un plateau est toujours engagé, de toute façon. Mais, encore une fois, c'est cette notion de visibilité, en fait. C'est un peu le côté... Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est un peu le côté in your face, quoi. C'est vraiment... Tu te prends ça, et tu vois, et tu regardes. Et, du coup, pour les gens qui sont du bord opposé, en tout cas, de la gauche, clairement, la question se pose. Est-ce que la gauche doit continuer à venir sur ces news ? La question peut-être, dans quelle émission, par exemple ? On peut se poser la question, ou face à quel journaliste, ou face à quel invité ? Et, du coup, on s'aperçoit aussi, en se posant la question, qu'il n'y a pas vraiment de règle du jeu. Le CSA n'intervient pas à ce niveau-là. On a parlé des condamnations d'Éric Zemmour, c'est des condamnations judiciaires, par exemple. Et tu as parlé du plateau de Cyril Hanouna sur un C8, mais bon, ça a mis du temps, etc. Et on était clairement sur un canular d'homophobes. Mais sur, en quelque sorte, un abus d'éditorialisation, je pense qu'il y a une sorte de tétanisation des autorités là-dessus. Justement, j'allais y venir. On a parlé de cadres. Et, effectivement, en France, la liberté d'expression est cadrée. Il y a des lois. Déjà, tout ce qui est homophobie, incitation à la haine, etc., sont interdits. La diffamation, l'insulte, l'injure sont des choses qui sont punies. Alors, après, le problème, c'est que c'est un retardement. La loi ne peut jamais se faire en prévention. Encore qu'en France, on a le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui rappelle notamment, quand les émissions sont enregistrées, que la chaîne est censée tenir sa ligne. Et même en direct. L'animateur est censé modérer et pondérer les... Un animateur, clairement, imaginons un invité qui tient un propos, je prends une saloperie au pif, un propos antisémite. L'animateur ne peut pas se faire condamner pour avoir laissé la personne dire un truc antisémite sur le fait. Par contre, s'il ne l'a pas repris, en disant, monsieur, non, ça, ce n'est pas acceptable, vous sortez du plateau, il y a eu le cas, en parlant de Cyril Hanouna, qui a viré quelqu'un qui avait clairement fait un salut nazi sur son plateau, et bien du coup, voilà, là, ils peuvent être condamnés, là, il y a une règle. Mais, c'est... Alors, c'est un peu contradictoire avec la notion de côté visible, c'est que CNew, c'est quand même un peu plus insilieux, c'est-à-dire, c'est un enchaînement d'émissions, c'est un enchaînement de plateaux, ce sont un enchaînement d'opinions, et du coup, le cadre n'est pas prévu pour ça. Il n'y a vraiment pas... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment un cadre pour dire, OK, ça, c'est des règles du jeu acceptables, et ça, ce sont des règles du jeu qui ne sont pas acceptables. Et du coup, la question passe du CSA aux invités, et c'est à chacun de se positionner en disant, est-ce que je dois y aller dans ces conditions ou pas ? Et comme les invités sur lesquels ça se pose plus la question, en tout cas dans le cas de CNews, ce sont les invités qui veulent défendre des idées de gauche, du coup, à un moment donné, la question se posera vraiment. Et même à l'intérieur des mouvements et des partis, les gens ne sont pas d'accord entre eux. J'ai rappelé au début les deux côtés, ça, ce n'est pas un débat gauche-droite, c'est un débat vraiment entre des personnes et entre le rapport qu'a chacun des intervenants par rapport aux médias et par rapport à l'exposition médiatique. On arrive, on est déjà à plus de 15 minutes de discussion et de débat un peu entre nous aussi qu'on a essayé de faire. On espère que ce format vous plaît, d'ailleurs, puisqu'on sort un peu du cadre. Oui, c'est vrai, on sort un petit peu du cadre. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, si vous préférez ou ne vous aimez pas, etc. Tout à fait. Je veux juste, avant de conclure, justement, on a parlé du cadre. Le directeur du CSA s'est exprimé récemment sur France Inter pour dire que peut-être il manque des indicateurs, il manque des règles pour qualifier, par exemple, le fait que sur CNews, il y a notamment Marion Maréchal-Le Pen, anciennement du Rassemblement National, des gens comme ça, ou même Roselyne Blachclot, qui est au gouvernement maintenant, qui était chroniqueuse sur Civi, tu crois, et LCI, ce n'est pas neutre. Donc, comment mesurer ça ? Parce qu'il faut le savoir, en temps de campagne, et notamment de campagne présidentielle, il y a une notion d'équité, puis d'égalité dans les 15 derniers jours du temps de parole de l'expression politique. Mais que faire de ces, on a tendance à dire, chroniqueurs éditorialistes, que sont, on a dit, Pascal Praud, Zemmour, Marion Maréchal-Le Pen, et bien d'autres. Et même, prenons un exemple, Yvor Uffel, journaliste éditorialiste au Figaro, qui s'exprime sur un plateau de CNews, mais il ne peut pas être compté comme dans le temps de parole d'un parti politique. Il n'est pas adhérent d'un parti politique, il ne s'exprime pas en tant qu'adhérent d'un parti politique. Donc, il y a, encore une fois, il y a une absence de règles, et du coup, il y a une absence de cadres, et je pense que le président du CSA, lui, va être très pressé de bouger. Il risque d'y avoir des pressions, en tout cas, dans les années et les mois qui viennent. À suivre, donc. Merci beaucoup. Et moi, je pense que tu as un petit dernier mot, une dernière, peut-être, suggestion à faire pour les gens du CSA qui nous écouteraient. Une suggestion, c'est d'y réfléchir, déjà. Non, mais c'est vraiment de se poser la question, parce que je pense que c'est l'occasion pour le CSA d'assumer un rôle, en quelque sorte, et d'essayer de définir un cadre et des nouvelles règles du jeu. Ils peuvent très bien accepter qu'un média ait une ligne éditoriale définie, mais je pense qu'il faut un cadre des règles, et peut-être même faire appel à la participation citoyenne, parce qu'après tout, beaucoup de gens regardent la télévision et je pense que beaucoup de gens ont un avis sur comment doivent être organisées leur télévision. Une convention citoyenne sur la télévision. Voilà ce qui serait intéressant. Pour rappel, juste avant de se dire au revoir, il faut quand même relativiser les choses. Une émission de Zemmour en record, c'est 500 000 téléspectateurs. Le JTTF1, c'est 6 millions. Voilà. Et que dire de restant poli. Et que dire de restant poli. Nous, on roule sur l'or. Merci beaucoup Némo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées à gauche toute Swim State. Oui, effectivement, je suis stagiaire chez A Gauche Toute. J'en ai oublié. Non, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Merci à SuzyQ pour le générique. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Merci à YouPod qui nous permet d'être sur YouTube. Et on remercie ce feu Michel Montagne qui nous disait tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut-être aujourd'hui. On espère, on n'a peut-être pas changé les médias, mais en tout cas, on y travaille pour aujourd'hui et pour demain. Petit mot pour le CS. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.